Musique Bonjour et bienvenue dans Star People, le magazine 100% Star et 100% People. A la une cette semaine, Tony Parker, la star du ballon, jongle avec les cartes lors des World Series of Poker. Privé de NBA, le produit des paniers en chante, le basket français. Star People, au sommaire également, Clara Morgan, entre Clash et Triomphe sur les podiums, l'animatrice et chanteuse cartonne avec son calendrier 2012. Star People, dans ce numéro, l'actu du 7e art avec Colin Farrell. L'acteur rejoindra Christopher Walken à l'affiche du film événement Seven Psychopathes, sortie programmée en 2012. Star People, au menu également, notre page potent de People avec Maria Carré. La diva lavé soigneusement orchestrée, première apparition publique pour ses jumeaux. Star People, nouveau numéro, c'est parti. Star People, à la une cette semaine, Tony Parker, la star des paniers, fait sensation lors des World Series of Poker. On le pensait reparti à la conquête d'un 4e sacre NBA, le voilà qui en chante, le championnat de France de basket avec son club de ville urbaine, juste après avoir qualifié aux Jeux Olympiques l'équipe de France. Celui qui s'était signé à la musique et est aujourd'hui la star des tapis. Et ce n'est pas son sponsor officiel, l'un des leaders européens de poker en ligne, qui viendra contredire son statut hors normes dans la sphère médiatique. L'omblématique numéro 9, à beau briller sur le parquet, il jongle également avec aisance des cartes au ballon. Véritable soupape de décompression, la star du basket avoue être passionné par le poker depuis maintenant 6 ans. Mon amour pour le poker, il a commencé il y a un peu près de 10 ans. C'est mon frère en fait qui m'a mis au poker, c'est lui qui joue beaucoup en fait au collège aux Etats-Unis et qui m'a introduit en fait au Texas Open quand ça a commencé un peu à exploser aux Etats-Unis sur ESPN, ça passait tout le temps à la télé. Et c'est là où j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai commencé à jouer tout le temps dans mon équipe et après en famille. Et pour finir, n'oubliez pas que toute l'actu de Tony Parker se trouve via son site officiel, gp9.net. Star People est un véritable carton pour Clara Morgan. L'animatrice et chanteuse continue sa promo et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça marche plutôt fort pour la jolie blonde. Un mois seulement après sa sortie, le calendrier 2012 s'est écoulé à plus de 50 000 exemplaires. Et le marathon promo continue. Après un clash sur le plateau de Morandini et du boss qui s'en est suivi, Clara Morgan a profité de son passage sur l'antenne de la radio MFM pour revenir sur son altercation avec l'animateur qui l'avait taclé de capricieuse. J'étais très surprise, je ne m'y attendais pas. Pour Clara Morgan, Jean-Marc Morandini aurait tout simplement cherché à faire le buzz. Jean-Marc Morandini a fait le buzz, c'est ce qu'il cherchait et je ne peux pas lui en vouloir. A-t-elle déclaré ? Petite consolation pour l'animatrice, la belle a fait sensation lors du salon du chocolat. En mannequin d'un soir, Clara Morgan a défilé très cacaotée. Véritable mariage de glamour et de gourmand, le symbole de l'érotisme a fait le show en ouverture des festivités pour le plus grand plaisir de ses nombreux admirateurs. Affaire à suivre. Star People est l'actu du 7e art avec Colleen Farrell. Récemment à l'affiche de Comment tuer son boss, Colleen Farrell rejoindra Christopher Walken dans le nouveau long métrage de Martin McDonagh, 7 Psychopathes. Une comédie noire dans laquelle il incarnera un scénariste en manque d'inspiration et qui se retrouve impliqué dans un projet d'enlèvement de chiens qui tourne mal. A noter que Colleen Farrell donnera la réplique à une autre icône du cinéma hollywoodien Mickey Rourke. Cependant, patience pour les nombreux fans des deux acteurs. Si le tournage est prévu pour les semaines à venir à Los Angeles, la sortie de ce thriller événement est annoncée pour fin 2012. Affaire à suivre. Star People est une autre page potin de People. Première apparition à la télévision pour les jumeaux de Maria Carey. La diva avait soigneusement préparé l'événement à tel point que la chaîne ABC a dû consacrer un reportage complet sur les jumeaux de la star. Une exposition médiatique savamment organisée. Photos officielles du couple avec leurs enfants envoyées à la presse, teaser multidiffusé sur la chaîne américaine. Il faut dire que durant son congé médiatique, la diva a fait l'objet de nombreuses rumeurs. Rumeurs qu'elle a entièrement démenties. Rappelons que suite à certaines infos parues dans les tabloïdes, la chanteuse avait subi un contrôle de la part du service de la protection de l'enfance de Californie. Les enfants étaient dans l'environnement le plus protecteur qui soit. A-t-elle déclaré ? Enfin, c'est l'info à retenir. Si son époux, ni canon, souhaiterait avoir d'autres enfants, celui-ci a déclaré que ce n'était pas le cas. De la chanteuse. Affaire à suivre. Star People, une dernière info. N'oubliez pas de vous procurer des ricochets, un titre enregistré au profit de l'UNICEF et en faveur des enfants de la Corne de l'Afrique. M. Pokora, Ophélie Winter ou encore Chime, parmi la soixantaine d'artistes, à avoir répondu présent. Des ricochets maintenant disponibles. Voilà voilà, Star People, fin de ce numéro. Prochènes infos dans notre prochain numéro. Bye !